Bon, je m'appelle Hubert Charpentier, la vidéo qu'on va faire aujourd'hui fait suite à un premier film qui a été fait en avril 2019 donc je ne vais pas revenir, ça dure trois heures ce film-là donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit dans ce premier film l'idée aujourd'hui de la vidéo qu'on va faire, c'est de faire un peu un état des lieux de ce qu'il y a comme culture et couvert, on est le 17 octobre et c'est une opération qu'on pourra recommencer à différents stades du cycle cultural dans la ferme je rappelle quand même que cette ferme fait 175 hectares qu'elle est conduite en semi-direct sur couverture végétale depuis 20 ans voilà, au niveau des sols, on est sur un support argilo-calcaire pour 90% des surfaces et on est sur des sables acides, c'est d'ancienne des friches de bois là où nous sommes, ça représente à peu près entre 10 et 15% de la surface voilà au niveau de l'assolement et on va aller voir les parcelles on a cinq parcelles principales ici vous avez deux parcelles de colza sur des précédentes blé et une parcelle de blé sur précédent blé avec de la luserne à l'intérieur des couvertures vives il y avait une parcelle de sorgho cette année qui va être semée au printemps, au poids de printemps et vous avez de la févrole qui sert de couvert comme précédent du sorgho futur voilà, on a quatre parcelles qu'on va aller voir si on a le temps avant la nuit et la pluie voilà donc là, on est sur une parcelle de colza sur précédent blé qui a été associée dans les sols moins acides avec de la luzerne et dans les sols plus acides avec du lotier qui supporte l'acidité voilà donc c'est le labour, le travail du sol que vous avez là qui est un témoin que je fais tous les ans sur 24 mètres au même emplacement on voit la différence de végétation d'ailleurs entre le semi-direct et le travail du sol qui fait la limite un petit peu entre les sols moins acides qui sont à pH supérieur à 6 là où la luzerne peut pousser et les lotiers qui poussent à des pH beaucoup plus acides voilà qu'est-ce qu'il y a eu dans ces colzas ? c'est les colzas qui ont été semés donc avec l'uzerne lotier en semi-directe début août au niveau des itinéraires techniques sur le travail du sol il y a eu au niveau herbicide un mélange de noval et de springbok voilà au niveau des graminées j'ai éliminé les repousses de blé avec du léopard à 0,25 litres et j'étais obligé aussi de rajouter du clétodyme c'est du centurion parce qu'il y avait quand même la présence de quelques régras etc sur le semi-directe bon j'ai oublié de dire que c'est des semences de ferme c'est des mélanges de 5 variétés de lignées que je traîne depuis très longtemps voilà donc c'est des semences de ferme que ce soit sur travail du sol que ce soit sur semi-directe et sur le semi-directe au niveau herbicide c'est glyphosate à 1,2 litres 10 jours au minimum avant le semi et ensuite un coup de léopard à 0,25 pour éliminer les graminées donc il n'y a pas autre chose je n'utilise jamais de désherbant anti-dicote en semi-directe sur les colzas voilà donc ça fait des coûts extrêmement faibles de désherbage pour les colzas alors qu'à côté on a déjà quand même une note qui commencerait à être relativement importante voilà vous pouvez regarder la différence qu'il y a entre le semi-directe et le travail du sol bon il y a une question évidemment de 20 ans de semi-directe la fertilité est remontée c'est excellent donc on comprend pourquoi ça pousse mieux il y a aussi peut-être l'effet herbicide qui fait que les herbicides sur du colza sont jamais complètement anodins et ça peut cogner un peu la culture voilà voilà donc ça a été semé en même temps et on voit une différence quand même assez spectaculaire entre les deux techniques voilà dans ces sols là on peut faire des très bons rendements c'est dans ces sables où il y a quand même une réserve en eau en dessous c'est des sables en surface et c'est de l'argile sableuse en dessous où on arrive à faire les meilleurs rendements de colza par rapport à de l'argile au calcaire ici on peut faire 40 quintaux facilement aujourd'hui s'il n'arrive pas d'accidents en particulier on est sur des bases de ces rendements là voilà donc on peut regarder un petit peu la luzerne là-dessous si on se déplace regardez ça donc on voit bien la présence de luzerne vous voyez toute la luzerne qui est dessous là j'ai semé la luzerne à 10 kg hectares à peu près voilà donc vous avez une densité de luzerne qui est très très correcte bon moi je n'exporte pas la biomasse de la luzerne ce qui m'intéresse c'est d'avoir les fonctions liées à la présence de la luzerne donc vous avez une luzerne là qui est très bien installée avec une densité qui est très très suffisante pour faire un très beau couvert l'année prochaine voilà donc après en général après un colza comme celui-là je fais trois ans de blé en général après trois ans de blé où je n'utilise pas de graminicide au printemps je n'utilise jamais de sulfo etc je n'utilise que des herbicides d'automne il y a quand même un salissement qui commence à se faire et j'élimine la luzerne pour recommencer une rotation et mes rotations aujourd'hui j'ai rajouté le sorgho c'est à dire que quand je tuerai la luzerne après trois ans je vais faire du sorgho ensuite du poids de printemps et je réinstalle colza luzerne comme ça par la suite voilà donc ça me fait trois ans de blé sorgho poids de printemps colza luzerne trois ans de blé c'est un peu comme ça que ça va tourner voilà l'avantage c'est qu'avec trois ans sorgho poids de printemps colza luzerne vous avez trois années pour nettoyer toutes les graminées et là les champs sont très très propres après autre avantage aussi de faire rentrer le sorgho c'est que on peine de plus en plus à faire des colzas parce qu'il pleut quelquefois pas du tout en juillet et août alors moi je ne sème pas mes colzas après le 15 août et bien une année de poids par exemple et vous voulez faire un colza derrière et vous ne le faites pas une année de poids ça ne suffit pas pour nettoyer les graminées par contre si vous faites sorgho poids colza ben si vous ne faites pas de colza si vous faites un blé derrière bon on arrive quand même à nettoyer bien en deux années avec sorgho poids ça suffit pour nettoyer les graminées voilà donc je suis arrivé un petit peu à cette solution là et de faire rentrer le sorgho on a un problème de plus en plus important dans la région c'est les résistances des graminées comme les régras, les vulpins, même les brômes à tous les phobes et les dimes et à la plupart des sulfos voilà donc on arrive à il faut absolument nettoyer les champs par la rotation autrement on ne s'en sortira pas voilà on peut aller voir des lotiers à côté la luzerne vous l'avez vu on continue à côté voilà donc là vous voyez le lotier corniculé qui lui supporte des sols acides là on est autour de 5,5 au niveau du ph donc la luzerne ne pourrait pas pousser dans ces conditions là j'ai semé le lotier corniculé à 5 kilo hectare ça fait une densité très très correcte et ça devrait faire aussi un couvert relativement sympathique cet été voilà et donc là derrière tout ça je viens de vous le dire il y aura normalement 3 ans de blé en fait ce qui me fait sortir des parcelles et de la luzerne et d'autres trucs c'est le salissement des parcelles donc dès que les parcelles se salissent moi je ne veux pas augmenter les herbicides et en particulier je n'utilise pas de graminicide au printemps donc je préfère changer la rotation il pourrait y avoir une solution technique qu'il faudrait regarder peut-être à l'avenir j'y pense un petit peu c'est de dire bon voilà ça c'est sali je laisse la luzerne une année et je vends le fourrage le foin ça pourrait être une solution c'est à dire que vous allez nettoyer par la fauche et vous pouvez conserver votre luzerne comme ça voilà ou éventuellement votre lotier mais bon pour l'instant je n'en suis pas tout à fait à ce niveau là enfin je commence à avoir cette réflexion ça supposera par contre d'augmenter la densité de la luzerne au lieu de semer à 8-10 kg hectares il faudra semer une luzerne comme une densité normale à 20 kg et là vous aurez une biomasse suffisante et qui pourra vous donner un revenu correct si en exportant la biomasse voilà bon je pense qu'on va pouvoir changer de parcelle parce que la nuit nous prendra bientôt ok donc là vous êtes on est sur une parcelle qui était en poids de printemps l'an dernier normalement j'aurais dû faire du colza sur cette parcelle là puisque dans ma rotation je fais du colza plutôt derrière des poids de printemps que derrière du blé j'avais un problème cette année c'est qu'il y avait des régras dans les poids de printemps qui étaient résistants à tous les phobes et tous les dîmes donc j'ai préféré ne pas faire de colza dans cette parcelle là parce que les colzas sèment très tôt le régras n'avait pas encore repoussé bien donc j'ai tué le régras avec du glyphosate et j'ai installé ensuite des févroles en couvert pour faire ensuite des sorgots l'année prochaine au mois de mai qu'est-ce que je mets comme herbicide sur les sorgots en fait c'est un coup de glyphosate avant le semis et un anti-dicote à faible dose en général c'est du fluoroxypire c'est tout ce que je mets au niveau azote si vous avez une légumineuse avant normalement je mets 40 unités d'azote donc je les enlève donc il n'y aura pas d'azote il n'y aura pas d'engrais voilà donc ça fait des coûts quand même extrêmement faibles ce qui coûte cher c'est la semence il y en a pour 120 euros hectares à peu près à 300 mille piomètres carrés bon ce sont des hybrides donc les sorgots on n'a pas de lignée en France donc on est forcé d'acheter les semences voilà si vous êtes sur travail du sol par contre bon ben là vous êtes obligés de mettre un anti-graminé type Mercantor à un stade relativement précoce et ensuite moi j'ai mis du Casper cette année pour nettoyer les graminés etc ça c'est des coûts quand même relativement important il faut de l'azote on est à minimum 80 unités d'azote etc là c'est certain que quand on travaille le sol avec des coûts relativement importants est-ce que le sorgot est très très rentable dans nos régions sans irrigation on peut se poser la question quand vous êtes en semis direct bon ben si vous faites cette année c'est un peu exceptionnel on fait 40 quintaux mais normalement on fait facilement 50 bon 50 quintaux à à 130-140 euros la tonne on arrive quand même à faire des marges correctes avec très peu de charge quoi voilà donc voilà donc ça sera du sorgot semé au mois de mai sur un couvert de févrole qui a été semé à 120 kilohectares et de graminé qui sera soit de l'avoine soit du blé pour bien tenir le sol et qu'il n'y ait aucun que le semoir puisse semer sans remuer de la terre quelles que soient les conditions climatiques au moment du semis voilà on change de parcelle voilà donc on est dans une deuxième parcelle de colza toujours sur précédent blé mais la différence avec ce qu'on a vu tout à l'heure c'est que cette fois on est sur un sol argile au calcaire c'est des sols épais ici on a un mètre de sol donc pour la Champagne-Bérichonne c'est des très bons sols si vous allez à 500 mètres on est sur 20 centimètres de sol donc c'est très très variable l'épaisseur des sols la profondeur des sols en Champagne-Bérichonne ça peut passer de 1 mètre à 20 centimètres voilà donc c'est les mêmes itinéraires techniques que là-bas avec des herbicides sur travail du sol et pratiquement rien sur semi-direct vous voyez aussi la différence de végétation qui est quand même très importante même si avec la luminosité on voit moins bien voilà au niveau de la luzerne bon ben là c'est son endroit de prédilection on est sur des pH de 7,5 vous avez une luzerne de très très bonne qualité voilà et derrière tout ça comme là-bas j'essayerai de faire 3 ans de blé si l'enherbement me le permet voilà donc on peut regarder la luzerne vous voyez c'est sûr que c'est son support et qu'elle pousse très très bien dans des conditions comme celle-là voilà donc vous avez une densité qui est très correcte avec des pieds qui sont qui sont déjà très jolis voilà donc on aura une très très belle biomasse de luzerne cet été ici ça sera le cas aussi là-bas mais enfin là c'est vraiment son écologie parfaite voilà pH de 7,5 la luzerne ça l'argile au calcaire qui draine bien etc bon en semi-direct de toute façon nous on a fait disparaître l'hylomorphie dans les sols plus hydromorphes acides aujourd'hui j'ai plus du tout de l'hylomorphie grâce au semi-direct depuis maintenant 20 ans donc on retombe dans des conditions qui sont au niveau du drainage équivalentes à celles de l'argile au calcaire ou pratiquement voilà on change de parcelle on va aller voir du blé qui vient d'être semé qui n'est pas encore levé ok donc là vous êtes dans un champ qui était en blé l'année dernière sur le blé avait été installé sur un colza qui avait été mélangé avec de la luzerne donc la luzerne là on est en troisième année j'ai refait un blé là ça vient juste d'être semé donc c'est pas encore levé donc je serai en deuxième année de blé voilà il faut savoir que quand vous avez une couverture vive on peut faire une monoculture sans problème vous n'avez pas les effets néfastes de la monoculture quand on est sur couverture vive donc vous pouvez faire 3, 4, 5 ans de blé vous n'allez pas avoir les chutes rendement liées à la monoculture en fait ce qui va plutôt vous gêner c'est le salissement au bout d'un moment il y a toujours des mauvaises herbes qui sont transportées par les animaux que ce soit les oiseaux etc et comme moi je n'utilise pas d'herbicide au printemps au bout d'un moment les champs commencent à se salir et on est obligé de changer la rotation enfin de de changer son fusil d'épaule et d'arrêter le blé dans la luzerne voilà donc l'an dernier le blé m'a fait 80 quintaux ici avec 100 unités d'azote donc c'est déjà des bons résultats sur le travail du sol il y avait plus d'enherbement j'avais utilisé beaucoup plus d'herbicides on fait 68 quintaux donc on a quand même 12 quintaux d'écart l'an dernier entre travail du sol et semidirect lié beaucoup à l'utilisation des herbicides qui n'ont pas été totalement efficaces et qui ont cogné quand même de manière importante le blé d'autant plus qu'on a eu un printemps au mois d'avril il n'y a pas plus un millimètre donc il y a quand même une sécheresse importante donc le stress de l'herbicide plus la sécheresse le travail du sol quand même ça avait grévé le rendement donc on a 12 quintaux d'écart ça fait quand même important pour des rendements qui tournent autour de 60 80 quintaux enfin 68 à 80 quintaux ça fait un pourcentage important voilà donc bon là j'ai réussi à semer sans problème dans la luzerne actuellement avec les pluies qu'il y a eu il n'y a aucun agriculteur autour qui peut semer et je pense qu'ils ne vont pas pouvoir semer pendant encore ils annoncent encore des pluies tout le week-end et tout le temps que ça sèche qu'ils puissent rentrer dans les champs ça ne sera pas avant une dizaine de jours donc on va on va commencer à rentrer dans des dates qui vont être un tout petit peu tardives c'est pas encore catastrophique mais si ça se remettrait à pleuvoir en traditionnel ils seraient peut-être déjà embêtés pour rentrer dans les parcelles à la bonne époque en général les blés ici en conventionnel se sèment entre le 20 et le 30 octobre voilà quand vous arrivez au mois de novembre et tout ça commence à faire un tout petit peu tard quand même par rapport à l'arrivée des froids de l'hiver voilà donc bon au niveau du semis vous voyez il y a très peu de terre remuée il y a une belle biomasse de graminée bon la luzerne à peut-être il y a des pieds qui ont disparu l'an dernier on a eu des gels tardifs on a eu des moins 7 ici avec après une sécheresse du mois d'avril qui était importante donc on a on a des pieds qui ont disparu bon là on voit pas tous les pieds il y en a qui j'ai mis un coup de glyphosate là-dessus il y a eu quand même un peu de froid aussi qui est arrivé donc là il y a des pieds qu'on voit pas alors qu'ils y sont donc il faut pas se fier beaucoup à ce que vous voyez il y a des petits pieds qu'on voit pratiquement plus mais qui vont repartir au printemps sans problème voilà donc j'espère refaire des rendements qui vont tourner entre 70 et 80 quintaux si on a une année climatique à peu près correcte avec 100 unités d'azote encore cette année voilà l'année prochaine l'année suivante je regarderai en fonction de l'enherbement en fonction de la densité de la luzerne etc si je la conserve ou si je je passe à une autre culture comme du sorgho et recommencer une autre rotation voilà ça sera tout pour cette parcelle là on peut aller voir un peu la paille de sorgho si ça vous intéresse voilà bon on s'est arrêté là bon c'est du sorgho qui a été fauché c'est juste pour vous montrer une fois que le sorgho comme toutes les cultures d'ailleurs que ce soit le colza le blé etc est récolté je passe une faucheuse au ras du sol alors c'est pas pour le plaisir c'est essentiellement pour que les rapaces puissent travailler correctement et et arrivent à éliminer le maximum de campagnols voilà aujourd'hui là je l'ai fait ces jours-ci là j'avais des rapaces qui me suivaient la faucheuse systématiquement maintenant quand je sors la faucheuse j'ai des rapaces qui suivent et qui ramassent enfin qui tuent les campagnols derrière voilà aujourd'hui ils se posent même plus dans le champ ils arrivent quand c'est fauché à prendre le campagnol et à décoller et à continuer leur vol quoi alors c'est très très efficace le fauchage de tout ce qui est ce qu'on appelle les éteules ce qui reste dans les champs après la récolte c'est très très efficace pour limiter la pullulation des campagnols donc c'est une technique qui moi m'a libéré d'un problème qui était important chez moi c'était quand même ce problème là qui était récurrent et qui était embêtant tous les années moi j'ai beaucoup d'agriculteurs qui ont abandonné le semi-direct et certains dans la région ici à cause de la pullulation de la prolifération des campagnols et ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser d'autant plus qu'il y a eu une période où on n'avait plus le droit du tout à des produits avant c'était la chlorophacidone qu'on utilisait qui a été interdite aujourd'hui on a quand même un produit qui s'appelle le ratron qui est le phosphure de zinc et ça nous permet une fois que les rapaces ont fait le boulot s'il reste quelques trous dans les cultures moi je passe au début de printemps par exemple ou dans l'hiver quand je vois les trous je passe et je mets un peu de ratron dans les trous pour éliminer les derniers campagnols qui traînent pour éviter qu'au printemps ces campagnols-là se multiplient et prolifèrent voilà voilà alors c'est pas un broyage c'est un fauchage c'est important parce que si vous broyez vous allez faire de la menu pailletto là vous aurez tendance les disques auront tendance à enfoncer tout ça dans le sol etc quand vous avez des pailles longues moi j'avoue que vous avez vu là j'ai aucun problème on a un petit peu de paille qui s'enfonce et tout mais si vous avez des disques qui ne sont pas trop usés etc on coupe quand même bien ça et moi j'ai aucun problème lié à l'enfoncement de la paille avec des disques si c'est bien fait etc donc bon on entend beaucoup de choses moi j'avoue que je n'ai pas constaté ça chez moi depuis 20 ans je n'ai pas de problème de ce côté-là de ce côté-là donc bon et je fais pourtant quelquefois trois années de blé consécutive donc j'ai quand même une paille importante sur le sol bon voilà il faut semer lentement il ne faut pas aller comme un cinglé à toute vitesse là-dedans que les disques aient le temps de couper etc et moi je ne rencontre pas de problème lié à l'enfoncement de la paille par les disques dans les lignes de semis bon et moi je n'ai pas